Ce colloque international organisé à Marseille était consacré à la recherche de solutions pour gérer durablement les services d'eau en Méditerranée et en Afrique subsaharienne. Des partenariats pérennes ont montré leur efficacité et ce sont ces exemples, comme les actions de préservation de la ressource menée sur le territoire de la métropole ex-Marseille-Provence, qui ont fait écho aux problématiques rencontrées dans les différentes régions. La région se croit préservée, elle l'est, mais par rapport aux dérèglements climatiques, il vaut mieux prendre le problème bien en amont pour que les générations futures dépassent ce problème-là. Notre politique locale par rapport aux 92 communes, c'est obligatoirement de moderniser, de sécuriser et d'économiser. Les problèmes d'eau, c'est des problèmes complexes et à ce titre, il est absolument important d'échanger les expériences, de regarder quelles sont celles qui sont réussies et essayer de les implanter en les adaptant aux conditions locales de chaque pays. Vous avez ici les meilleurs experts de la sécurisation de la ressource en eau, de la distribution d'eau, de sa gestion de Méditerranée et d'Afrique subsaharienne. Et chacun apporte son expérience et ensuite, à partir de là, nous adaptons, nous adaptons des solutions nouvelles. Prenons l'exemple de la réutilisation des eaux usées. Et bien, certains ici découvraient que nos amis marocains ou tunisiens étaient largement en avance sur nous. Donc, ce n'est pas forcément, ça n'est plus seulement un transfert du nord vers le sud, c'est un échange entre le sud et le nord. Avec ce qu'on a entendu sur la ville de Fès, cette expérience de la lutte contre le gaspillage, contre les pertes de réseaux d'eau potable, grâce à ce partenariat entre la société des eaux de Marseille et la régie municipale. Vous voyez, donc ça, c'est des sujets entre partis privés et partis publics qui ont réussi. Le but de mon intervention ce matin, c'était surtout de partager l'expérience de la ville de Fès en termes d'amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau potable. Et au cours de ces trois dernières années, des avancées très considérables ont été faites avec une nouvelle approche, dans sur le plan technique, sur le plan managérial, et qui a permis une économie sur trois ans de 24 millions de mètres cubes. C'est à peu près les besoins de la ville de Fès en termes de consommation pour cinq mois. Aujourd'hui, on a vu l'expérience des sociétés marocaines qui sont des régies publiques, l'expérience de la société des eaux de Marseille qui est une société privée, l'expérience de la Sénégalaise des eaux qui est une société privée. Je crois que c'est la combinaison de tous les événements et de tous les éléments positifs de chacune de ces expériences qui pourra fonder un service public d'eau efficace qui puisse répondre aux attentes des populations, aux attentes des collectivités locales et aux attentes des autres usages. Tout ce que nous développons ici, en ce moment, dans le cadre du contrat que nous avons de l'élégation de services publics avec la métropole ex-Marseille, nous essayons ensuite de l'adapter au cas du Maroc ou au cas de l'Algérie, de la Tunisie et d'autres pays du Sahel. Notre objectif prioritaire en termes d'exportation de notre savoir-faire, c'est exporter notre expérience d'amélioration de la performance. Nous avons à augmenter l'offre. Nous sommes comme dans un magasin où il va falloir deux fois plus de marchandises dans les années qui viennent. Et en même temps, nous devons apprendre aux consommateurs qu'il faut qu'ils soient sages, qu'ils ne consomment pas trop, qu'ils ne gaspillent pas. Voilà l'enjeu d'un côté accroître l'offre en eau et de l'autre côté réguler sa demande.